Marqué par une certaine exaltation patriotique, l'œuvre de Tertullien Guilbault se montre tout aussi sensible à la description des sentiments humains et au paysage de son île. Tertullien Guilbault n'était pas uniquement un poète à la flamme patriotique, il était aussi un homme d'action au service de son pays. Tertullien Guilbault, sa vie et son œuvre, tout de suite dans Fabrique littéraire. Né à Port-de-Paix le 22 mai 1856, Tertullien Guilbault effectue ses études au lycée Pétion, à Port-au-Prince où il a eu comme professeur Edgar Lasselle, un écrivain français, auteur de la première histoire de la littérature haïtienne, parue en 1875. Après ses études, Tertullien Guilbault devient enseignant puis inspecteur des écoles. Il part ensuite pour Paris faire des études de droit et profite de son séjour dans la capitale française pour publier deux recueils de poèmes. Patrie, Paris et Versailles, paru en 1885, puis Feuilles au vent, paru en 1888. L'année suivante, il rentre en Haïti et fonde une école de droit au Cap-Haïtien. À partir de 1896, Guilbault entame une carrière politique et administrative. D'abord chef de cabinet du président Thérésia Simon-Sam, il occupera par la suite le poste de ministre de la Justice et de l'instruction publique. Pendant l'occupation américaine de 1915, l'Assemblée nationale lui propose d'occuper le poste de président de la République, mais il décline gentiment l'offre. Il meurt à Port-au-Prince en 1937, à l'âge de 81 ans. Tout comme Massillon-Kouakou, Tertullien-Guilbault est surtout un poète national, dans le sens où il ne manque pas une occasion de chanter la patrie et célébrer les héros de l'indépendance. Son premier recueil porte justement le titre de Patrie et il annonce la couleur dès les premiers vers. Je vibre au souvenir de la grande épopée, par nos pères écrites au livre d'or du temps, avec le sombre éclair du bronze et de l'épée. Le poète raconte en épisode interrompu l'histoire de son pays, de la reine des Indiens Anakaona à tous et l'ouverture, c'est-à-dire de la première victime de la convoitise des colons au martyr de la liberté. Dans son poème 1804, il retrace des scènes de la guerre de l'indépendance et rend un hommage appuyé à tous et l'ouverture. Je vois le grand Toussaint dédaigné de leur foule pour barrer le passage au noir torrent qui roule, se dresser plus calme qu'un roc. Tertullien-Guilbault ne manque pas d'imagination pour sublimer sa patrie. Il termine ainsi son poème « Si j'étais le condor ». Puis, dans mon vaste orgueil, je prendrai mon drapeau, ô mon pays que j'aime, et monterai bien haut, l'agiter dans l'azur afin qu'au sein du gouffre, d'où montent les sanglots, l'esclave noire qui souffre, le voyant resplendir au-dessus de son front, croit aux jours triomphants qui bientôt écloreront. Tertullien-Guilbault avait foi dans l'instruction et était convaincu que seul le savoir pouvait élever l'homme. C'était pour lui la seule voie par laquelle le peuple pouvait véritablement s'émanciper. À ce sujet, il écriera ceci. « Veux-tu ta liberté ? Mets ton fils à l'école. » « Peuple, si tu m'en crois, c'est là le seul parti. » L'apparition de son recueil « Feuille au vent » va marquer une évolution importante dans sa pensée. Tertullien-Guilbault va se montrer attendrissant. À travers des images pittoresques, il paie avec naturel les paysans haïtiens dans leur quotidien. Il brosse des tableaux bien haïtiens dans son poème « Une idylle » ou encore « Le maringouin » où on le voit rêvant dans un décor champêtre avant qu'une piqûre de maringouin le ramène à la réalité. Le poète évoque également dans ce recueil le jour où il a failli se noyer dans le fleuve Trois-Rivières au nord d'Haïti. Il se souvient des colères terribles du fleuve qui a inondé tout le paysage. Mais le thème principal de « Feuille au vent » est l'amour. Il traite de la déception amoureuse, de la jalousie et de la réconciliation. Et si parfois il décrit le corps de la femme, ce n'est nullement pour éveiller le désir, mais c'est pour faire incarner la beauté. En plus de ces deux principaux recueils, on doit aussi à Tertullien-Gilbault une nouvelle sur l'histoire des caciques et une comédie satirique intitulée « Les mœurs électorales ». Voilà, Fabrique littéraire est terminée pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'elle reste disponible dans sa version longue sur le site de la radio haïtiinter.com. À bientôt pour une nouvelle Fabrique littéraire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501